L'énergie éolienne est une invention européenne et un succès européen. Mais au cours des deux dernières années, l'Asie a fini par prendre l'ascendant dans ce secteur. L'Union a sa part de responsabilité dans cette perte de vitesse. La complexité des procédures ralentit le développement de projets. Pour renverser la tendance, la Commission européenne a présenté mardi des propositions pour doubler d'ici 2030 la production d'énergie éolienne. L'un des éléments de cette stratégie s'appuie sur le démantèlement des obstacles bureaucratiques. Les 27 ont convenu qu'en 2030, la part des ressources renouvelables devait atteindre 42,5% voire 45% du mix énergétique total. Pour y parvenir, le nombre d'éoliennes doit augmenter de façon significative pour atteindre 500 gigawatts en 2030 contre 204 gigawatts l'année dernière. Il faudra aussi renforcer la compétitivité des entreprises européennes. Pour cela, l'Union devra veiller à ce que les concurrents chinois, qui bénéficient d'un soutien public illimité, ne faussent pas le marché unique. L'Union européenne cherche à assurer son indépendance énergétique. Elle veut aussi éviter les mêmes erreurs industrielles que celles rencontrées pour les panneaux solaires. Le secteur est désormais dominé par la Chine.